Générique ... Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission, émission qui reçoit aujourd'hui l'ancien vice-président de la République du Gabon et aujourd'hui président de l'Alliance démocratique républicaine, M. Didiob Divungi Dinding, qui est notre invité. Chers invités, merci d'être toujours à notre compagnie. En première partie de cette émission, nous avons quand même jeté un regard sur le bilan du président Ali Bongo et aujourd'hui les questions cruciales qui s'opposent au niveau de l'opposition par rapport à la filiation du président Ali Bongo en débat. Est-il éligible ? Notre invité l'a démontré tout à l'heure qu'il ne l'est pas, mais que fait l'opposition aujourd'hui ? Mais j'ai eu de dire que vous avez mis en place quand même une structure, une démarche que vous avez appelée destitution, transition et élection. Alors ça répond à quels besoins vraiment ? C'est une posture que nous avons adoptée depuis 2014. D'abord en formant un groupement de partis politiques et de personnalités politiques en juillet 2014. Ce groupement s'appelle le Front de l'opposition pour l'alternance. Et ensuite, récemment, fin mars 2016, nous avons formé un autre groupement plus large qui s'appelle l'Union sacrée pour la patrie. Ces deux groupements mènent le même combat. À savoir que nous sommes face à une situation inédite, je dirais, de par le monde, par rapport à cette question précise. Et c'est pour cela que nous nous disons, M. Ali Bongo en débat doit être destitué. Vous avez parlé de destitution. Vous avez parlé de destitution. Tu dois être destitué par les voies légales. Voilà. Alors les voies légales... Et vous le savez très bien que dans notre constitution, il est stipulé clairement que la seule juridiction à même de juger les présidents de la République, les anciens vice-présidents de la République, les premiers ministres, les anciens premiers ministres, les ministres et d'autres responsables des institutions, c'est la haute cour de justice. Cette haute cour de justice est créée par une disposition de notre constitution. Elle est composée de 13 membres. Trois membres sont désignés par l'Assemblée nationale, trois membres par le Sénat et sept membres par le président de la République. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Nous notons simplement qu'il y a une seule institution qui a nommé les trois magistrats relevant de son ressort de compétence, c'est le Sénat. L'Assemblée nationale n'a toujours pas désigné les trois magistrats qu'elle doit désigner. Le président de la République, encore moins les sept magistrats qu'il doit désigner. Sept cours, les magistrats n'étant pas nommés, ne peuvent pas siéger, et y compris en cas de saisine. Alors la décision va se faire comment ? Nous initions la procédure juridique. Elle est égale. Mais vous savez bien qu'elle n'ira pas loin. Elle n'ira pas loin. Oui. Elle n'ira pas loin aujourd'hui, mais elle ira loin plus tard. Si c'est nécessaire, elle ira loin parce que de toute façon, ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Ça ne s'arrête même pas au mandat actuel d'Ali. Ça ne s'arrête même pas au prochain mandat. Mais on est à la veille d'une élection présidentielle. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. La destitution, si nous n'y arrivons pas, nous avons décidé au niveau de l'Union Sacrée que nous allons également tout faire pour empêcher Ali Bongo Ondimba d'être candidat. Vous allez tout faire. Tout faire, ça veut dire en clair sur le plan juridique d'abord. Oui, mais sur le plan juridique, on ne s'arrête pas loin. Sur le plan juridique, ça veut dire que M. Ali Bongo Ondimba, prétendant être éligible, donc candidat à la prochaine élection présidentielle, doit être d'abord électeur. Ça veut dire qu'il doit figurer sur une liste électorale. Cette liste électorale, pour qu'il soit inscrit sur une liste électorale, il doit présenter des documents. Et en l'occurrence, un acte de naissance. Donc aujourd'hui, nous allons également saisir les tribunaux à ce niveau-là pour dire que M. Ali Bongo Ondimba, tant qu'il ne présente pas un acte de naissance valable, ne peut pas être électeur et ne peut pas être éligible. Cette procédure va suivre un cours. Ça partira du ministère de l'Intérieur à la Sénap, à la Commission nationale électorale autonome et permanente. Ça va continuer jusqu'à la cour constitutionnelle. Si à tous ces niveaux-là, il y a un pass, ou que à ces niveaux-là, sa candidature est validée, alors que lui-même, au cours d'une émission de RFI, avait reconnu que tous les papiers qu'il a présentés jusqu'à présent étaient des faux. Il l'a reconnu. Non, mais ça, c'est votre interprétation. Non, 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 ce n'est pas une interprétation, c'est ce qui est dit. Ce n'est pas exactement cela. C'est ce qui a été dit. M. Alain Foucault lui a posé la question de savoir, M. Aimez tous ces papiers qui se promènent. Que ce soit l'acte, il a cité l'acte de naissance de 2009, l'acte de naissance présenté à le journal Le Monde, l'acte de naissance qui a été retrouvé à Nantes. Il a cité tous ces papiers et M. Ali Bongo Ondimba de répondre, M. Alain Foucault, ce sont des faux. Bon, maintenant, si vous avez une autre interprétation, vous, vous nous la direz. Est-ce qu'Ali Bongo ne vous fait pas simplement peur ? Faire peur sur quelle base ? D'autres personnes estiment que, étant donné qu'Ali Bongo a été déjà élu… C'est pour ça qu'on veut le disqualifier en tant que candidat ? Voilà, a été déjà élu une première fois. Parce qu'ils estiment que le position en face n'aurait pas d'argument, n'aurait pas de stratégie, donc est obligé de s'en prendre à des choses subsidières. Bien sûr, lui, il en a des stratégies. Ce n'est pas un problème de peur. S'il y a au Gabon une élection libre, transparente, je vous dis que M. Ali Bongo Ondimba, aujourd'hui, ne fera pas un score tel que vous l'imaginez. Mais justement, il y a un autre problème qui se pose. Je suis même convaincu qu'il ne sera pas élu. Le problème, M. Ali Bongo Ondimba veut passer en force, tant au niveau de la candidature, le dossier de candidature qu'il va présenter, qu'au niveau de l'élection proprement dite. Parce que nous savons que toutes les institutions sont aux ordres. Je dis bien que toutes les institutions sont aux ordres, que ce soit au niveau du gouvernement. – Mais si vous le dites, vous permettez, vous faites quand même, vous déposez quand même un certain nombre. – Vous permettez, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des institutions telles que la Sénat, telles que la Cour constitutionnelle, toutes ces institutions sont aux ordres. – Donc ça, il n'y a pas de suite pour vous donner des marches. – Et mieux encore, même les forces de sécurité et de défense que nous interpellons en permanence, vous savez très bien ce qui s'est passé depuis 1990. Que ce soit avec le président Omar Bongo Ndimba, que ce soit en 2009, le dépouillement n'était pas terminé, ou la compilation n'était pas terminée, qu'on a déclaré des éditeurs qui n'étaient pas les vrais résultats. Tout simplement parce qu'on a mis des chars dans la rue et on a fait déclarer des éditeurs qui n'en étaient pas. – Mais un autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, on s'en va vers une élection, mais il faut reconnaître qu'au Gabon le soutenait à un seul tour. Et certaines personnes estiment que l'opposition aurait pu peser de tout son poids pour que l'on fasse ce toilettage constitutionnel, pour que l'élection soit désormais à deux tours. Est-ce que l'opposition ne s'est pas focalisée sur des choses, qui ont leur importance aussi, mais au moins ce combat-là est nécessaire. – Mais c'est le combat que nous menons, à savoir que nous avons dit, et vous l'avez dit vous-même, DTE, Destitution, Transition, Élection. Ça veut dire quoi en clair ? Ça veut dire que nous privilégions deux choses préalables, la destitution, sauf à ce que M. Ali Bongo Ndima apporte la preuve qu'il est éligible, que son dossier de candidature peut être validé. – En tout cas, vous êtes à l'étape zéro aujourd'hui. – Ensuite, nous avons le T, qui veut dire transition, ça veut dire que nous estimons qu'aller aux élections à l'heure actuelle, avec une élection à un tour, dans la situation dans laquelle se trouve le Gabon aujourd'hui, c'est prendre des risques inutiles, c'est d'avoir un président de la République qui ne pourra même pas être légitimé. Le calendrier dicté par la Constitution nous oblige à aller à l'élection en août 2016, mais nous disons que pour le Gabon, compte tenu de la nature de la crise que nous vivons aujourd'hui, compte tenu des problèmes qui se posent depuis près de 50 ans, nous pouvons prendre la décision de revoir tout ça pour permettre d'aller à des élections apaisées, libres, transparentes et crédibles. – On va parler un peu de vous, parce qu'on a observé quand même un peu de recul de votre part depuis quelques années, et en 2014, vous êtes revenu devant la scène, et puis avec quand même un discours clair, un discours de rupture, et certains vous voyaient déjà candidats, mais subitement on constate que ce n'est pas du tout votre projet, vous avez préféré vous rallier à un autre candidat. Est-ce que d'abord le conseil… – Non, je ne rallie à aucun candidat. – Donc vous faites juste partie d'un front. – Je fais partie à la fois du front, membre du front, et membre de l'Union sacrée pour la patrie. – Effectivement, je m'étais prononcé sur l'élection de 2009. J'avais dit que je n'irais pas à cette élection en tant que candidat. J'ai fait mieux que cela, et avec moi, mon parti. Nous avons dit que nous ne soutiendrons aucun candidat, et que chaque militant du parti devait, disons, choisir le candidat en son âme et conscience. C'est la posture que nous avions adoptée. – Au sorti de cette élection, avec les résultats que l'on connaissait d'avance, vous savez, la position que j'avais à l'époque me permettrait quand même d'accéder à un certain nombre d'informations. – Vous étiez vice-président de la République. – Donc, je savais très bien que l'idée était pipée. Je savais très bien quelle était la position de certains de nos partenaires, pour ne pas les citer. D'autres ont pris la parole par la suite. Aujourd'hui, ils déclarent clairement quels sont les acteurs qui étaient à la manœuvre. Au sorti de cette élection, je me suis retiré, parce que je crois qu'à l'époque, j'étais le seul à adopter cette posture. – J'ai accordé au régime en place, au pouvoir en place, et y compris à Ali Bongo ou Ndimba, le bénéfice du doute. Pour dire, bon, on va voir ce qu'il va faire. Jusqu'en 2014, pour me rendre compte qu'en fait, ce que j'avais dit en 2009, que nous aurions un président par défaut, c'est avéré exact. – Alors, après… – Il n'avait pas de légitimité. – Oui. – En plus de cela, il a géré comme nous le voyons aujourd'hui. Nous sommes dans une situation, je dis bien, non seulement politique, non seulement institutionnelle, mais économique, catastrophique et sociale, aujourd'hui sur le plan économique. C'est vraiment la catastrophe, nous sommes pratiquement au bord de la faillite. – Vous êtes leader d'un parti politique, l'ADR, mais je me pose la question de savoir, que reste-il de ce parti aujourd'hui qui, quand même, connaît une crise, qui ne dit pas son nom ? Apparemment, il y a deux responsables du parti aujourd'hui. Votre ancien directeur de cabinet discute aujourd'hui la place du président du parti avec vous. Est-ce que le parti n'est pas affaibli du fait de cette crise ? – Vous savez, le parti, l'Alliance démocratique et républicaine, comme vous pouvez l'observer au niveau de tous les partis politiques au Gabon, et y compris le parti au pouvoir, il y a des fractionnements. Moi, je dis simplement que ceci, je dis au fait de deux choses. La première, c'est la démarche ou la posture qu'adoptent un certain nombre de nos compatriotes, à savoir qui privilégient leurs intérêts personnels par rapport à l'intérêt supérieur de la nation. – Vous voulez dire que c'est le cas de votre enseignement de cabinet ? – Je dis bien que c'est le cas de beaucoup de compatriotes. – Oui, mais vous. – Vous tirerez les conclusions que vous estimez devoir tirer. Maintenant, il y a cette posture d'un certain nombre de nos compatriotes, mais qui conjugue avec une autre posture, celle des dirigeants, à savoir qu'ils favorisent ces fractionnements-là, en tout cas pour ce qui concerne les partis de l'opposition, qu'ils les favorisent tout simplement parce qu'ils ont besoin d'avoir une légitimité qui est pratiquement introuvable. – Vous voulez dire que le parti au pouvoir est de fragiliser, de dessous-mataliser votre enseignement ? – Dessous-mataliser les partis politiques, de les fractionner pour pouvoir récupérer des lambeaux qui leur servent pour pouvoir… – C'est le cas de l'ADER ? – C'est le cas de l'ADER. – M. Didiop Divongi, Dinding, merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes présente de l'ADER, Alliance démocratique et républicaine. Ce fut un plaisir pour nous de vous avoir eu dans cette émission pour éclairer la lantenne de nos téléspectateurs. On se reverra. – Je vous remercie également. J'ai vraiment d'ind receber cetaway. – Ce fut, voilà ! J'ai vraiment eu lieu. J'ai vraiment eu lieu de l'adverser, C'est parti !